José Mourinho est le nouvel entraîneur de Tottenham. Quelques mois après avoir été viré de Manchester United, le coach portugais de 56 ans est intronisé en lieu et place de Mauricio Pochettino, licencié après 5 ans passé sur le banc des Spurs. Mourinho, c'est avant tout un palmarès long comme le bras. En deux décennies comme coach, le natif de Setoubal a enchaîné les titres majeurs. Avec Porto, il remporte la coupe de l'UFA en 2003 et la ligue des champions l'année suivante. Sur le banc de l'Inter Milan, il remporte de nouveau la C1 en 2010, un an seulement après son arrivée. Il a également remporté la Ligue Europa avec Manchester United en 2015. Fort de ses 25 trophées en carrière, il fait partie du top 5 des coachs les plus titrés de l'histoire. Derrière des personnes comme Jock Stein, Pep Guardiola, Otmar Hitzfeld ou encore Sir Alex Ferguson. Mais Mourinho, c'est aussi un caractère bien trempé. Roi des punchlines en conférence de presse, il n'est jamais avare d'une critique contre ses rivaux. Arsene Wenger, je l'admire et j'admire Arsenal. Il est impossible d'atteindre les 1000 matchs sans un soutien fantastique du club, y compris dans les mauvais moments. Surtout que ses moments ont été nombreux. Même s'il n'est jamais aussi inspiré que quand il parle de lui-même. Dieu doit penser que je suis un mec génial, sinon il ne me donnerait pas autant. J'ai une famille incroyable, je travaille où j'ai toujours rêvé de bosser. S'il m'a donné autant, c'est parce qu'il doit trouver que je le mérite. Moins inspiré depuis son départ de l'Inter Milan en 2011, sur le pré comme en dehors, Mourinho cherche son second souffle. A Tottenham, il fait face à un nouveau défi. Lui qui a gagné partout où il est passé. Il est attendu pour mettre fin à la pénurie de trophées qui dure depuis 2008 et une victoire en Coupe de la Ligue.